salut les manchots voici une présentation de la station météo froggy WH 6000 le produit une fois déballé arrive dans un carton comme ceci ici vous avez le module qui va s'installer à l'extérieur vous avez la tablette pour consulter la météo qui correspond à celle ci vous avez deux manuels qui sont soit en anglais ou en allemand vous avez le capteur de température et d'hydrométrie qui s'installe à l'intérieur de la maison ici vous avez le transfo qui sert à alimenter la tablette qui se trouve ici alors la tablette comment elle se présente nous allons voir alors la tablette se présente comme ceci froggy vous pouvez la trouver sur le site pour la commander directement sur le froggy DE vous avez donc la tablette le module extérieur et le capteur de température que vous pouvez installer à l'intérieur de la maison comme la documentation est soit en anglais ou en allemand il est possible d'aller sur le site de bresser vous allez trouver la même station météo avec les mêmes les mêmes modules il sera possible d'aller ici dans instruction et pouvoir télécharger la documentation en français l'intérêt de cette station c'est qu'elle se connecte automatiquement sur votre box en wifi et transmet les données directement sur le site et vous allez pouvoir ensuite une fois que vous serez inscrit consulter vos données météo directement en ligne sinon ce que j'aime bien consulter aussi c'est le site de windy qui vous donne en direct la météo pour avoir par exemple la pluie le tonnerre la température les nuages ce site est très intéressant pour voir ce qui est si la pluie aujourd'hui par exemple je peux consulter la météo et je vois que on n'aura pas de pluie aujourd'hui je vais déballer le produit et vous montrer un petit peu comment il se présente alors voici le produit une fois déballé à l'installation il faudra bien veiller à mettre au nord cette partie là de votre module ce qui amènera automatiquement le capteur solaire qui sera placé au sud ici c'est le capteur d' uv qui se trouve au dessus qu'il faudra nettoyer de temps en temps ici c'est l'antenne pour envoyer les données au capteur et à la base qui se trouve ici ici vous avez un capteur du niveau c'est pour pouvoir bien être de niveau votre installation par rapport au module de pluviométrie qui se trouve ici bien sûr le capteur de vent l'indicateur pour nord sud et souest pour la direction du vent ici il est possible de démonter cette partie là alors qui se dévisse en un quart de tour à droite pour la nettoyer à l'intérieur vous allez retrouver le capteur de pluviométrie alors c'est juste un petit godet qui une fois rempli va basculer et va vider l'eau et à chaque basculement nous aurons donc une indication de volume pour la pluviométrie dessous se trouve le capteur de température et d'hydrométrie qui se trouve en dessous nous allons aussi pouvoir le démonter ça se démonte et ça se nettoie ici il y aura un indicateur de communication avec une petite led qui va clignoter en fonction de si on capte ou pas la base ici vous allez pouvoir insérer trois piles je crois nous allons donc démonter et regarder ce qui se passe à l'intérieur alors ici j'ai donc démonté la partie où nous allons pouvoir ajouter des piles et ici j'ai démonté aussi pour pouvoir nettoyer le capteur de température alors attention il va va falloir bien repérer ici vous avez des numéros qui sont à remettre dans l'ordre le 1 ici si j'enlève le module ici ils seront donc tous à remettre dans le même ordre ici vous avez une numéro 5 et ici le numéro 6 vous allez vont pouvoir nettoyer ici votre capteur de température et d'hydrométrie de temps en temps comme conseiller dans la notice et bien veiller à remonter les modules dans l'ordre suivant la numérotation j'ai démonté aussi la tablette pour la vue arrière et donc ici aussi il y aura des piles à mètres à l'intérieur alors je vais tester un peu tout ça et je vous dirai en retour comment ça fonctionne alors cette station météo va remplacer celle ci la wr200 d'orégon scientifique j'avais un problème avec le capteur de pluviométrie et donc celle ci n'était pas aussi connecté à internet ce qui va me faciliter un petit peu le fonctionnement pour avoir les informations en direct pour la pluviométrie l'hydrométrie la température qui sera directement accessible depuis internet alors la nouvelle station est branchée nous avons donc déjà la température extérieure 19 degrés mais bon la station pour l'instant elle est ici et on va voir le capteur clignoter pour la communication avec la base donc les piles sont installées j'ai installé les piles dans le capteur qui se trouve ici maintenant j'ai l'indication de la température intérieure alors la différence avec cette station c'est que c'était elle qui donnait directement la température intérieure ici le problème c'est qu'elle est des fois placée en plein soleil et donc la température n'était pas vraiment significative l'intérêt de ce module là c'est que je vais pouvoir le placer à l'intérieur de la maison un endroit où il est à l'abri du soleil et me donnera une meilleure indication de la température intérieure alors je vais maintenant aller à l'extérieur installer le module voici donc la station météo actuelle wr200 avec le pluviomètre qui ne fonctionne plus et tout en haut le capteur de température qui se trouve ici l'anémomètre qui se trouve ici aussi et l'indicateur de direction du vent est ici c'était le capteur solaire pour compléter le fonctionnement de la station ce qui évite de changer les batteries trop souvent alors la station est installée j'ai utilisé mon gps pour avoir le nord et le sud elle est donc bien avec la flèche qui est au nord et le capteur solaire qui est au sud on voit bien nord sud on abonne la bonne direction et le capteur à bulles qui est bien au bon endroit nous allons maintenant aller à l'intérieur voir ce qui se passe exactement voilà la station est en place maintenant pouvoir mesurer les conditions météorologiques la station est réglé et paramétré ici nous avons donc la température extérieure nous voyons que le capteur un bon signal d'émission on le capte bien ici nous allons ça la sonde intérieure qui a aussi un bon signal ici nous voyons la date et l'heure qui est en français alors pour régler la date et l'heure il suffit d'appuyer à l'arrière de la console il y a une touche clock il faut la presser pendant deux secondes je vais donc presser la touche pendant deux secondes et ça serait à clignoter ici la zone on est en zone 1 je fais suivant avec la touche graph qui se trouve ici pour augmenter ou diminuer la zone une fois la valeur choisie et l'heure à la bonne heure vous appuyez sur la touche clock qui se tue à l'arrière pour passer au réglage suivant ici vous avez le réglage dst le réglage dst est sur on c'est pour le réglage de l'heure d'été ici on peut régler sur off je vais donc le régler sur on c'est pour le passage à l'heure d'été automatique ici vous pouvez avancer ou reculer l'heure toujours pareil avec la touche graph qui se trouve ici le plus ou le moins l'heure étant bien réglé ici je vais passer en appuyant sur la touche clock à l'arrière aux minutes les secondes ici je règle sur 24 heures on peut régler aussi sur 12 heures je vais régler le laisser le paramètre 24 heures ici on peut régler l'année le mois le jour ici je vais régler c'est pour la synchronisation avec internet directement pour le réglage de l'heure qui est sur on ici fr donc je vais pouvoir changer la langue ici on peut changer le mettre en allemand en français en espagnol je vais laisser en français je valide avec la touche à l'arrière clock les paramètres et voilà alors il est possible de régler la valeur barométrique qui se trouve ici ici je suis en valeur relative ce qui correspond au niveau de la mer la pression atmosphérique au niveau de la mer mais suivant votre région il faudra la régler il faudra donc consulter un site internet pour consulter la pression atmosphérique au niveau de la mer de votre région appuyez ensuite sur la touche barreau qui se trouve au dessus ici pendant deux secondes appuyez pendant deux secondes jusqu'à ce que la valeur relative clignote il est ensuite possible de passer en valeur absolue ou relative ici c'est la valeur relative qui m'intéresse que je vais pouvoir régler je rappuie quelques secondes sur la touche barreau ici pour passer ici à la valeur atmosphérique qui va clignoter cette valeur atmosphérique sera donc à régler suivant les paramètres que vous aurez trouvé sur internet ici je peux régler plus ou moins une fois la règle la valeur réglée vous allez donc pouvoir appuyer sur la touche barreau et la valeur est prise en compte ici nous avons donc la valeur du pluviomètre en jour il suffit d'appuyer sur la touche qui se trouve en supérieur rainfall ici pour changer par jour par mois par semaine ou par mois si vous avez le graphe qui est réglé sur baromètre il est possible de changer l'affichage du graphique en appuyant sur la touche graphe qui se trouve ici j'appuie sur la trouve grave et j'ai ici la température intérieure avec l'évolution de la température je rappuie sur la touche graphe chez la température extérieure ici j'ai l'humidité l'humidité extérieure et le pluviomètre qui m'indique la quantité de pluie qui est tombée et voilà alors ici il est possible aussi de régler la rose des vents la rose des vents c'est le c'est pour l'indication du vent qu'il est possible donc là j'ai un vent de sud ouest il est possible de le régler en degrés pour cela c'est le même principe il faut appuyer sur la touche qui se trouve supérieur sur la touche wind pendant quelques secondes pendant deux secondes la valeur va se mettre à clignoter je peux régler en kilomètre heure ou en note ou en mph ici je vais régler en kilomètre heure pour la vitesse du vent ici je rappuie sur la touche wind et ici c'est la rose des vents qui se met à clignoter je règle la direction du vent sur ouest plutôt de que de régler en degrés je rappuie ensuite sur la touche wind pour valider la valeur il est possible aussi de régler la valeur de l'index ici en appuyant sur l'index pour changer la valeur ici vous avez le beaufort pour le vent ici la température ressenti 10 degrés 5 suivant la vitesse du vent ici c'est je suis vu la température du point de rosé qui est de 9,6 degrés et est ici l'index des uv que je que je laisse régler sur ce paramètre nous avons les phases de lune suivant la montée ou la descente de la lune ici nous sommes sur le dernier quartier et nous allons donc passer sur le premier quartier qui s'allumera ici dans quelques temps pour arriver compléter cette ligne ici et arriver en face tout jaune quand ce sera la pleine lune donc dernier quartier ici et le premier quartier arrivera ici pour commencer il faut aller sur le site de wonderwall weather underwall il faut aller dans le petit onglet paramètres ici et régler sur degrés celsius ensuite vous allez créer votre compte en allant sur syngin qui se trouvera ici mon compte a déjà été créé je vais sur my profile et je vais aller sur my device il faudra donc ajouter un device un device c'est une station météo ici j'ai déjà créé la mienne je vais vous montrer comment ça se passe ajouter un device la première étape c'est de choisir son son type de produit ici c'est personal weather station ensuite il faut choisir sa location de préférence il faudra choisir manuel aller sur la carte et sélectionner l'endroit précis où se trouve votre station pour avoir l'altitude la longitude et la latitude je vais la régler ici centre hospitalier ici vous avez la latitude et la longitude c'est ces valeurs qu'il va falloir relever pour les indiquer à votre station l'élévation pourrait être aussi prise en compte mais je pense qu'elle sera mémorisée lorsque vous allez renseigner vos données une fois la position localisée en manuel et les valeurs relevés vous allez pouvoir passer sur suivant ici vous allez pouvoir le nom mettre le nom de votre station le nom à votre guise l'élévation est déjà indiqué ici vous allez pouvoir choisir votre type de device si elle est reconnue dans la liste ici je n'ai pas trouvé mon type de station frojite j'ai donc mis aux heures il se trouve tout en bas vous mettez la hauteur qui se trouve par rapport au sol en m je pense ici le tube de surface qui se trouve au sol et si vous avez une caméra associée vous allez pouvoir aussi mettre accepte ici pour pouvoir que votre station soit mise en ligne pour tout pour tout le monde et vous validez voilà les valeurs qu'il faudra bien récupérer pour pouvoir valider votre station et ensuite vous ferez donne ici voilà maintenant nous allons passer à la station une fois votre station validée vous arrivez sur cette page ici vous avez le nom que vous avez choisi pour votre station la location qu'un perlet ici c'est bien le numéro d'idée qu'il faudra récupérer pour pouvoir valider la station lors de la première connexion à internet ici ce sera le mot de passe qu'il faudra aussi bien recopier il est ensuite aussi possible de rééditer les données pour la latitude et la longitude vous pouvez les récupérer les infos ici aussi une deuxième fois l'élévation qui sera mis en pied nous avons donc ici les indications que j'avais renseigné pour la station si je valide je fais ça il voilà comment configurer la connexion wifi de votre base à votre box internet lorsque vous branchez la première fois votre base elle va se mettre en mode apérage pour cela le voyant vert ici va clignoter il va donc être possible de la configurer avec une tablette ou un smartphone alors avec la tablette je vais aller sur mon réseau wifi ici je vais sur mon réseau wifi je reste cliquer dessus ouvrir la page de configuration ici je suis connecté avec ma box freebox linux je vais cliquer ici sur la base qui se trouve en pws et je reste cliquer un certain temps connecté au réseau on attend et on relâche ici on doit avoir l'indication connecté une fois connecté il va vous indiquer cette erreur ici vous allez pouvoir ouvrir votre navigateur internet et taper l'adresse suivante 192.168.1.1 je fais ici réessayer activer le wifi voilà la connexion prend un certain temps mais on finit par y arriver on doit arriver sur cette page là project ici vous allez pouvoir choisir votre langage ici je vais choisir français ensuite je vais choisir ma connexion ici c'est freebox linux c'est votre box internet ici vous allez pouvoir mettre le mot de passe de votre routeur ici je vais cacher je vais mettre le mot de passe de mon routeur hop c'est validé je le cache voilà ici je vais pouvoir mettre l'idée de la station que j'ai enregistré en ayant créé un compte et en ayant renseigné un device ici je vais pouvoir rentrer le mot de passe de la station alors le mot de passe est parfois compliqué je vais donc aller le récupérer ici directement copier et je reviens sur ma config et je vais ici coller le mot de passe voilà ici il faudra renseigner latitude et longitude alors là aussi j'ai quelques soucis pour renseigner ces informations en fin de compte il faut récupérer les informations lorsque vous créez votre device ici je vais mettre les infos qui vont bien renseigner renseigner ouest renseigner ouest ici et je fais postuler ici une fois les informations de confirmation sont téléchargées sur la console le voyant d'état de led devient bleu bon pour l'instant ça n'a pas fonctionné on croise les doigts et on va en réessayer ah je suis une mauvaise langue le voyant vient de passer bleu j'ai donc réussi ma connexion ça a été assez laborieux maintenant que votre station est configurée et connectée vous allez pouvoir consulter les données n'oubliez pas de cliquer ici sur paramètres et de cocher les degrés cliquez sur votre station pour consulter les données sur quimperlé je vois qu'il y a déjà plusieurs stations de connectés ici j'ai la température 6 7 degrés le vent la pression atmosphérique lundi suv les précipitations la webcam si vous avez une caméra de connectés là les maxi ou les mini une courbe graphique qui vous permet de voir l'évolution des températures du vent des précipitations il est possible aussi de consulter un tableur avec les valeurs pour suivre l'évolution voilà amusez vous bien avec votre station je vous dis qu'est n'à vous et à bientôt à bientôt à bientôt